Générique J'ai rédigé ou corrigé Plus de 1500 procès vers Bout malheureusement je tiens à témoin à ceux qui sont à la section de recherche malheureusement c'est l'affaire dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause a été remise en cause donc ce qui fait que aujourd'hui je pense que j'ai le droit d'informer et laisser me gérer mais lui mon ta il m'a dit 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 en fait il m'a dit voilà ma vie dans l'affaire il m'a dit il m'a dit j'ai dit quand je vous donne ma parole je lui ai dit mon commande parce qu'il s'agit d'anticiper à ce moment donc s'il continue comme ça je vais démissionner moi j'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, non, sans principe, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer. La raison de cette démission. Quand nous avons dit la décision de la Sénégalité, vous me publiez cette démission, ça me passe le jour. Les autorités d'agendaient me demandent. Je me demandais que ça passe le jour. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je me disais qu'à un certain moment, je me sentais donc c'était mon heure qui était remis en jeu. Parce que quand je me disais, il m'a dit que je ne me disais pas ça parce qu'il m'a dit. Mais, bref, il m'a dit qu'il m'a dit. Mais le lendemain, il m'a dit. On m'a informé que je devais être un docteur de Niosen-le-Bio pour constater que j'étais en état de démence. C'est-à-dire que je me disais, c'est quoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. Mais c'est l'État du Sénégal qui a engagé des personnes. Il m'a dit qu'il travaille. Il m'a dit qu'il m'a dit. C'est-à-dire que c'est pour voir. C'est quand le procès verbal de la Gisard a fruité. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit. Est-ce que vous pensez que nous sommes conscients d'avoir l'autre ? Ensuite, au cours des auditions, vous pouvez commencer à l'auditionner. Vous prenez d'abord sa pièce d'identité et vous enregistrez. Vous prenez d'abord son nom, ensuite vous demandez à la personne de vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. Mais dans toute son audition, nous nous avons dit que nous devons commencer à l'auditionner et nous devons commencer à l'auditionner. Après, quand j'ai fini avec Agisar, il fallait maintenant entendre un de ses amis, Célie, que j'ai entendu. Ils sont sortis. Il y a le capitaine Duc qui est venu me rejoindre, Mignon, vous pouvez aussi m'expliquer ce qui se passe. Après, Mignon, si l'audition Mbaï, avec les questions qu'on a posées, vous nous parlez ? Mbaï aussi, il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions dégoureuses. Mégis, Mignon aussi, quand il a fini, il a signé le Pérou, il revient vers moi et me dit, est-ce que toi c'est un problème ? Mégis, Mignon, est-ce que toi c'est un problème ? Mégis, vous faites quelque chose, Mégis, il n'y a pas de souci, Mégis, ici les gens sont impatients. Mégis, quand j'ai fini avec cette fille, je suis parti, j'ai appelé la patronne. Mégis, la fille, la femme qu'il s'appelle Irénal, Mégis, Mégis M 탄, Mégis M auront-être américaine, je suisготовé. Mégis, Mégis, M岌, est-ce que vous êtes ? Mégis, je suis à l'hôpital de Fernand. Mégis, 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 mon nom n'y a voulu vous entendre. Mégis, Mégis, mon nom n'y a voulu, ça me donne. Et là, j'ai accouché d'un enfant prématuré de sept mois, je suis hospitalisé. Et là, l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc, Mégis M Econom, fan, je ne te dis pas, quand une personne me dit ça, que Mégis Ménes M成, J'ai demandé la permission au commandant de me faire que vous m'entendez que j'ai constaté sur le plan, effectivement, que j'avais ça. Mais l'Aïk Adinjaye a aussi expliqué, mais là, on devait convoquer, mais quand on a fini, les auditions et tout, ils m'ont expliqué, de toute façon, les PV d'obligion, Jérôme Koyouk, Sénégalais, Yop, Gisnamourouk. Quand j'ai fini, donc là, il fallait convoquer l'honorable député Ossoumane Sankou pour Mouriau, après avoir entendu tous les témoins, fait tous les actes. Je voulais aussi le dire sur le fait. Gisque, il y a eu des prélèvements qui ont eu, parce que, à Jisar, vous n'y a pas entendu pas pareil. T'as dit, il fallait l'amener à l'infirmerie pour nous examiner. A moins, il ne faut pas violer. Il n'y a pas souvent, les médecins regardent. Et j'ai demandé à un gradé de l'unité, vous n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup à l'hôpital principal pour nous rôler. Mais il s'est trouvé que, au niveau de l'unité principal, ils sont partis à l'hôpital, Gérard, 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 Gérard. Alors que la fille dans son audition, que mon bouddhé, on l'a mis sur une table, on l'a mis sur une table, donc je me suis dit que, ce qui s'est passé, c'est que c'est le prélèvement de l'âme. Donc ce prélèvement-là, il n'est pas, il n'est pas crédible, parce que quand on prélève, avant la réquisition, donc la preuve-là n'est pas résolue. C'est-à-dire, je viens de venir d'abord réquisition, parce qu'après, il n'y a pas de réquisition. Donc ça, c'est plus qui peut être mis en compte. En tout cas, à la section de recherche, connaissant le commandant, et toutes les personnes qui travaillent là-bas, personne n'est jamais venu à la SR. En tout cas, à ma connaissance, ils ont dit, mais vous aussi, vous vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, portez plein, ils ont donné une SR. On parle, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, après violé, c'est violer la personne humaine. Quand on vous dit que je suis violé, ça c'est important. Toutes les fois où quelqu'un s'est présenté à la SR, le commandant appuie toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte, qu'elle qu'il le faut. Mais il est principalement de l'UQ. Principalement de l'UQ. Plus, c'est pas un question, on dit gradé. Gardé, c'est M. Delchef. Oui. Sûrement, pourquoi ? Là, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement. Comme cette fille-là, elle était innocente, elle a voulu faire croire que quand je m'en ai, il m'a dit dans le papadé. Ça, c'est toujours dans les manipulations. Sinon, nous, normalement, on amène à l'hôpital principal des auditions. Il nous fallait, il fallait amener une convocation pour le maire le député Ousmane Tongo. J'ai pris la convocation, j'ai pris mon véhicule. Je l'ai écrit d'abord un SMS. Mais que bonjour, honorable député Ousmane Tongo, je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorghi. Je ne me rappelle pas. Cité Gorghi, où on m'adresse. Le lendemain, je lui avais dit que je viendrais à 10 heures. À 10 heures, je ne suis pas venu. Il m'a réécrit. Il m'a répondu, M. Tiret, à quelle heure vous viendrez ? J'ai dit que je suis arrivé. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité. Je lui avais réuni. La convocation, il a déchargé. Je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce qu'il nous arrête une dossier. Il m'a arrêté. M. Tiret, M. Tiret, la femme-là, elle a un enfant prématuré de 7 mois. Qu'est-ce que vous voulez ? M. Tiret, j'ai informé le procureur. Mais vous m'a pas informé à la mort. Il m'a dit, M. Tiret, il m'a dit que le commandant, il a un enfant prématuré et il m'a dit qu'il m'a dit. Il faut plutôt faire appliquer les principes de gendarme. Comme prévu, le commandant m'a dit d'exécuter les ordres. Je suis très loyal à M. Tiret, M. Tiret, je suis parti, j'ai exécuté. Je suis dit à la dame, je ne l'ai même pas informé, je m'en connais les caisses. Vous m'a dit dans mon bureau. Je ne l'ai pas dit, commandant M. Tiret, vous allez passer en garde à vie. Vous avez compris ? Donc, comme on a remis une convocation au défi de Ousmane Fong, il devait venir pour accéder à lui. C'est-à-dire, c'est pour vous expliquer. Je ne parle pas de complot. On a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé, quand on a expliqué au peuple ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de le dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié et la garde à vie. Mais, avant la notification de la garde à vie, c'est comme le M. Tauzi, je l'avais écouté quatre fois, mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que, mais toutefois, je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire. pour vous l'accompagnement, moi, j'applique les ordres de mes chefs. Mais, je vais vous appeler un avocat. C'est pas un avocat dont Hamne, Biroum Khalis, l'étrope. C'est le gars que j'ai connu à la fac qui s'est battu pour des principes. Il met, il met. Hamne, il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour le M. Tauzi. Vous avez compris ? C'est ainsi que j'ai appelé M. Basif Balde qui est sorti une fois en parlant. J'ai appelé le meuf qui m'a pris dans mon bureau et je lui ai expliqué sans pour autant aller dans le travail. Il fait son travail, j'ai fait mon travail. Donc, après la notification de la garde, comme je vous l'ai dit, j'ai appelé M. Basif Balde qui l'a, la dame a demandé, après l'audition et tout, la dame a demandé à aller à l'hôpital. C'est fait pour Nampal Dormal. Hamne, c'est un prématuré. C'est un prématuré donc, le docteur lui a dit que l'enfant, ne pouvait pas vivre dans l'air artificiel. Donc, il fallait le lait maternel sinon, il y a un problème. Vous avez compris ? Donc, je lui ai dit encore, allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Il faut qu'elle attache l'enfant avec elle. Vous pouvez vous donner un peu de balles ? Pour moi, c'est ça la justice. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis, la pression sur le cas, les gens ont lâché. C'est l'erreur. Je n'ai aucune motivation politique. Je dis que, moi-même, je me suis un liste musulmans de ma beauté. Je me suis inscrit dans une liste électorale. C'était juste pour avoir une cadranité parce qu'avec la cadranité CDO, il fallait, il paraît que je me inscrive en même temps. C'est-à-dire... Vous savez, quand vous cherchez une militaire, comme je vous dis, de mon stratégie, quand vous voulez un résultat, il faut demander de plus grand. Même quand vous voulez demander du carburant à l'Etat, vous voulez 5 000 litres, demandez 10 000 litres pour y avoir vos 5 000 litres. Donc, quand ils demandent la démission, avec ce que c'est, ils avaient peur que la jeunesse me suive. Donc, ça a joué. Je ne sais pas dire que je suis la cause, mais je sais que ça a joué. Je ne sais pas que ça a joué. C'est la première fois que nous violons et je n'ai pas de portes pleines et après, je me demande est-ce que c'est un problème. Comme je m'en ai dit, c'est pour dire qu'il faut que le Sénégal est à cause de cette affaire. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a eu beaucoup de problèmes. pourquoi j'ai demandé à ce que les personnes responsables de l'émission ne moutent pas. Mon nom est un complot comme il me l'a encore une fois. Moi, j'explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai besoin d'expliquer qu'il n'y ait qu'après, je vais me rentrer à mes autorités militaires qui vont faire la procédure qui me concerne. Ce que j'ai dit, je ne le regrette pas et je l'assume. Je n'ai aucun problème. Je vais dire que j'ai dit que je n'ai pas Je vais me mettre un appris. Tous les responsables dans cette affaire disent qu'une enquête doit être ouverte. Nous, 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 nous apprenons. Le procureur. Je vais dire comment on peut nous dire que 7 mois je n'ai pas un procureur de la République. Pourquoi on est un procureur de la République et pas un procureur du président de la République ? Vous faites un procureur de la République. On a créé un scandale là-bas. Je tiens à témoin de tout ce qui était à l'hôpital. Bonne nuit, il faut ramener, des enfants sont en réanimation là-bas. Il n'y a que de dire qu'il faut être chaud. C'était vraiment triste. Comment vous avez dit, M. le Prion ? À mon avis, j'ai dit que les gens sont jugés. Je ne sais pas si je dis que les gens sont jugés. Les Sénégalais, si je dis que les gens sont jugés, ça vaut la peine. Que le procureur de la République démissionne. Ou que le ministre de la Justice démissionne. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, moi je considère que c'est un collègue du ministre de la Justice. Non, c'est parce que, comme je vous le dis, mes principes ont été bafoués. Vous savez quand je suis un officier de gendarmerie. Si oui ou non, je suis entré en contact avec une personne. Non, c'est parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on ne pouvait pas terminer. J'ai le carnet de déclaration. La gendarmerie, on ne l'a pas mis dans le PV. Ça, je le dis, c'est pour l'honneur de la gendarmerie en fait. Qu'est-ce que la gendarmerie dans cette affaire est restée d'hommes jusqu'à la fin ? Vous savez, si la gendarmerie avait fléchi, le pays allait dépasser ça. Donc nous, on a été vraiment... C'est-à-dire, aujourd'hui, je me considère comme démissionnaire. Mais il faut accepter que dans cette affaire, la gendarmerie a été vraiment christian. C'est-à-dire, aujourd'hui, je voulais vous dire une chose. C'est sans ma démission. Je disais que j'ai défié quiconque de produire une preuve matérielle. À part le message d'Union Duante, que j'ai eu contact avec son, ou avec une personne autre. Peut-être qu'il y a certains avocats. Moi, je suis officier de gendarmerie, je suis un inquieteur. Par exemple, Maitre Tal. Vous vous rappelez la fête de la drogue, les 675 kilos ? Mais c'est Maitre Tal qui était l'avocat du Blanc. Donc lui, c'est normal qu'on entre en contact, parce que c'est moi qui prenais l'audition du Blanc. C'est parce qu'on parle. C'est pour ça qu'il y a eu l'audition. Je demande, je dis, tous les Sénégalais, seulement la gendarmerie ou la police, tous les Sénégalais, quoi en preuve que demain André en contact à Ousmane, son copain, l'un de ses avocats, n'a que produire. Moi, je dis de manière très claire. En fait, comme je te dis encore une fois, il faut aller écouter les gens avec lesquels je travaille. Moi, je ne suis pas violent. C'est-à-dire, moi, comme je me dis, c'est ma vidéo que je me fous. Tous ceux qui me connaissent m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, mais mon copain, il y a eu un ex-vidé. Mais comme je vous dis, je pense que c'est ça qui sécurise ma vie. Je me dis que je vais vérifier un commentaire. Je vérifie les commentaires. le capitaine, il a peur, il est à tout bas. Vous savez, quand vous êtes porteur d'un message, rien ne veut d'aller affronter la mort. Le général Degault, quand il appelait les Français à résister, il était à Londres. Il n'est pas venu se battre. Pourtant, il est arrivé à convaincre les Français. Donc, vous faites que nous, nous avons dit, nous ne pouvons pas changer. Je ne veux pas dire. Vous faites que ça change. Vous faites que ça change. Vous faites que ça change. Je vous dis, moi, c'est-à-dire, elle m'a éduqué sur des principes. Et on ne sait pas. Je ne veux pas voir la vérité. C'est-à-dire, elle m'a définée, elle m'a inculqué. Donc, ce qui fait que je sais qu'actuellement, il paraît que la même organisée est un cadre de la force pour que je puisse vraiment, il y a le diablement. Mais je voudrais qu'elle comprenne que c'est l'humain qui arrive, c'est l'homme qui arrive. Donc, je ne suis que mon destin. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été à faire. C'était mon destin. C'est-à-dire, on était trois capitains à la SR. Le commandant de l'Ontario m'a demandé de faire quoi. Donc, vous faites que de vous avoir fait. Vous m'aurez convoqué demain. Ou alors, les interviews ont fait. J'essaierai de dire, la Mme Chez, je suis vraiment très honnête d'avoir servi pour ce pays. Merci. 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 Merci.